Comment préparer ces plantes d'intérieur et d'extérieur pour l'automne et l'hiver ? C'est parti ! Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de nos petites plantounettes et de ce qu'il va falloir faire ou pas faire pour l'entrée dans l'automne et dans l'hiver. Puisque ça arrive, les températures ont vraiment bien chuté, surtout la nuit. On a eu à peu près 12 degrés voire un petit peu moins ces derniers jours. Du coup j'active le mouvement de mon côté. Je ne sais pas pour vous, moi je suis quand même dans le sud-ouest. Je pense que dans le nord il doit faire même plus froid. Du coup j'avais envie de parler de tout ça parce qu'il ne faut pas se louper. Voilà. Et je pense que je vais diviser cette vidéo en 6 parties. Il y a tellement de choses à dire quand même. Je vais essayer de faire assez court. Mais vous me connaissez, c'est pas gagné d'avance. Donc premier point, le repos végétatif. Alors déjà qu'est-ce que c'est le repos végétatif ? C'est une sorte d'hibernation, de mise au repos, de mise en veille pour nos plantes qui en ont besoin. Donc elles ont besoin de se reposer. Mais en fait c'est un petit peu comme nous, on se repose la nuit pour redémarrer le lendemain. Donc elles, elles vont se reposer on va dire l'hiver. Reprendre des forces bien commises. Alors le repos végétatif c'est vital pour nos petites plantes puisque ça ne va pas se voir sur le moment. Peut-être pas la première année ou la deuxième année. A la longue, la plante elle va s'épuiser. Si elle ne ralentit pas un moment dans l'année. Je dis bien un moment dans l'année parce que c'est pas forcément que l'hiver. Si elle ne ralentit pas son rythme pour reprendre des forces et tout ça. C'est un peu comme nous si on fait 4 ni 8 blanches d'affilée. Ce ne sera peut-être pas le premier jour où on ne sera pas bien. Mais au bout du quatrième, je pense qu'on sera un peu mal. Donc là ça va être pareil pour les plantes. Au bout d'un certain moment, elles vont s'épuiser. Chez les plantes, il y a le repos végétatif total. Où vraiment la plante ne bouge plus, ne fait plus rien. On dirait presque qu'elle ne vit plus. Et il y a aussi le repos végétatif partiel. Où en fait, elle va pousser une petite feuille par-ci. Ou une plus petite feuille. Ou plus lentement, etc. Voilà, ça c'est, on va dire, le repos végétatif partiel ou total. Bien souvent, nos plantes intérieures, c'est plutôt du partiel que du total. D'ailleurs, je vous invite à retrouver une vidéo que j'ai fait sur le thème ces plantes qui ne dorment pas en hiver. Parce que l'hiver dernier, j'ai eu beaucoup de plantes qui ont très peu dormi. Elles ont quand même fait leur repos végétatif, mais plus court peut-être qu'elles l'auraient dû. Alors, comment nos plantes devinent qu'elles vont se mettre au repos végétatif ou en dormance ? On peut dire aussi en dormance. Mais ce n'est pas compliqué. C'est la baisse de luminosité chez nous, dans nos régions à nous. Parce que bien souvent, on parle de plantes intérieures, c'est les plantes tropicales. Donc, on ne peut pas dire que ce soit les températures pour les plantes intérieures. Parce que bien souvent, quand la température descend en dessous de 20 degrés, qu'est-ce qu'on fait ? On allume le chauffage. Donc, ce n'est pas forcément la température qui fait qu'elles vont rentrer en repos. C'est la luminosité. Les jours raccourcissent. Elles se rendent vite compte, nos plantes. Du coup, elles se disent que c'est le moment de faire dodo. Et ce qui ne va pas tarder à arriver, vu que là, ça raccourcit fortement. Et en plus, vu le temps gris, ça affecte sur la luminosité forcément. C'est là qu'on arrive au deuxième point. La luminosité. Donc, intérieur-extérieur, on n'a pas du tout le même rapport avec la luminosité. En intérieur, la luminosité, c'est nous qui l'apportons à nos plantes. Puisque c'est souvent où on met notre plante qu'il va y avoir plus ou moins de luminosité. Donc, moi, je dirais qu'on pallie un petit peu à ce manque de luminosité assez brutal, je trouve d'ailleurs cette année. Il faut rapprocher un peu nos plantes des fenêtres. Parce qu'il faut savoir que plus elles sont éloignées des fenêtres, nous, on a l'impression que la pièce est lumineuse. Mais au-delà de un mètre, une plante, c'est quasiment noir. Pour une plante, c'est quasiment noir. Suivant comme on est exposé. Alors au nord, elles sont presque dans le noir complet, à plus d'un mètre de la fenêtre. Il y a des plantes qui supportent très bien. Il y a des plantes qui ne vont pas du tout, du tout supporter. Donc, pour pallier à ce manque de luminosité, rapprocher vos plantounettes des fenêtres. Ce qui paraît presque évident, mais voilà. Choisir peut-être une orientation. Si par exemple, en été, elles sont au nord, vous allez essayer de pouvoir les mettre côté est ou ouest. Qu'elles aient peut-être plus de lumière ou carrément sud, si elles ont vraiment besoin de beaucoup de lumière. Je sais, c'est facile à dire et pas facile à faire. Suivant notre logement, on ne peut pas les mettre où on veut. Moi, par exemple ici, mon exposition, c'est est, toutes mes plantes sont dans la véranda. Je ne vais pas... Le sud, c'est dans la cuisine. Je ne peux pas amener toutes mes plantes dans la cuisine. Donc, il faut qu'elles le fassent avec. Ça va. Je pense qu'elles gèrent plutôt bien la luminosité. Par contre, moi, elles sont toutes plaquées quasiment à la vitre. Vous connaissez ma véranda. Je pense que les plus éloignées sont à, je dirais, 1m50, vraiment les plus éloignées. De ce côté-ci, j'ai rien quasiment. À part mon amyoculcas qui est derrière moi et les marantas qui sont aussi derrière moi. C'est les plantes les plus éloignées de la véranda. Voilà, toutes les autres, elles sont plaquées à la vitre. Il y a un autre système pour pallier le problème de luminosité quand on n'a pas une pièce très lumineuse. Il y a les lampes porticole. Alors, moi, je n'en utilise pas ou du moins pas encore. Je vais peut-être faire ma première expérience de lampes porticole très prochainement pour pouvoir optimiser toute la véranda. Je pense que je vais essayer. On va voir. Donc, il y a cette option-là. Les lampes porticole. Après, il faut savoir que ça consomme de l'électricité. Donc, il faut bien choisir sa lampe en fonction de nos besoins. Peut-être pas faire marcher à fond les bananes pour avoir un max de luminosité. Parce qu'il faut se dire que dans tous les cas, il faut qu'elles rentrent dans le repos végétatif. Donc, peut-être suivre le rythme de luminosité de l'extérieur, c'est-à-dire les heures plus courtes. Moi, je pense que c'est le mieux. C'est ce que je me dis. Après, il faut savoir que la lumière, c'est un besoin vital pour nos plantes. C'est grâce à la lumière qu'elles font leur photosynthèse. Donc, dans tous les cas, une plante dans une pièce très sombre, alors sans fenêtre, c'est juste impossible. C'est pas la peine. Même avec juste des lampes porticole, c'est pas le top non plus. Mais c'est un besoin vital. C'est-à-dire que si elles n'ont pas la lumière, elles ne font pas de photosynthèse. Si elles ne font pas de photosynthèse, elles n'assimilent pas ce qu'elles ont besoin. Donc, forcément, elles ne vivent pas. Elles ne peuvent pas vivre comme ça. Du coup, parfois, quand vous voyez les feuilles qui jaunissent, on pense souvent à un problème d'arrosage. Mais c'est aussi lié, ça peut être lié à un problème de luminosité, un manque de luminosité. Les feuilles qui jaunissent, ça peut être ça aussi. Moi, ça m'arrive, par exemple, sur les pothos, les feuilles qui sont en dessous. Puisqu'elles ont moins de lumière parce qu'elles sont cachées, elles finissent par jaunir parce qu'elles sont en dessous. Ce qui est normal, en fait. Mais avec l'hiver qui va arriver, les mauvais jours, on va dire, qui vont arriver, il y a un peu plus de risque d'avoir des feuilles jaunes, ce qui est normal. Pour pallier à ça, il leur faut plus de lumière. Donc, soit plus près de la fenêtre, soit des lampes porticole. Si vous avez envie d'investir là-dedans, si vous avez la possibilité d'installer. Et du coup, pour les plantes d'extérieur, le problème de la luminosité ne se pose pas puisqu'elles restent dehors et elles voient par elles-mêmes qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. Je veux dire, voilà, à moins de les mettre dans un endroit très, très, très sombre et encore, je veux dire, quand elles sont à l'extérieur, elles sont en extérieur. Donc, la luminosité ne se pose pas comme problème. Donc, c'est quand même plus simple. Et du coup, on arrive au troisième point. C'est l'arrosage. Alors, l'arrosage, c'est aussi hyper important. D'autant plus que si vous avez la main lourde sur l'arrosage, il va falloir lever le pied très, très, très fortement. Tout simplement parce que quand elles rentrent en repos végétatif, elles ont moins de lumière. Donc, elles font moins de photosynthèse. Donc, elles assimilent moins de choses. Elles ont moins besoin d'assimiler de toute façon puisqu'elles se reposent. Donc, en fait, c'est un peu comme nous. On a moins besoin peut-être de manger si on fait moins d'efforts. On a besoin, voilà, on a moins de besoins. Donc, moins d'arrosage. Sinon, ce qui va se passer, c'est que les plantes, vous allez vous en apercevoir là. C'est en ce moment que ça va se passer. Vous allez devoir réduire vos arrosages dans tous les cas. Puisque vous allez vous apercevoir qu'elles ne vont plus boire, en fait. Ou très peu boire. Du coup, là où ça risque de basculer, c'est le dernier arrosage typique que l'on fait bien copieux. Parce qu'on se dit, ouais, il fait 30 degrés. Cool. J'arrose. Et puis, le lendemain, il fait 20 degrés. Et le lendemain, il en fait 15. Et là, mince, ça ne sèche pas. Voilà. Donc, les arrosages, on va y aller mollo. L'hiver, on arrose très peu. Il y a certaines plantes, on les arrose quasiment pas. Vraiment très, très peu. Alors, les plantes d'intérieur tropicales, on les arrose, mais à plus faible quantité, je dirais. pour éviter de noyer les racines, puisqu'elles vont moins absorber. Elles risquent de rester dans l'humidité, de pourrir. Et là, c'est la fin de votre plante. C'est la mort de la plante, en fait. C'est ce qui peut arriver de pire pour une plante, d'avoir les racines dans l'eau. Donc, on réduit les arrosages tout doucement. Là, moi, je dis que pour moi, pour ma part, on est passé de 30 et quelques degrés il y a quelques jours de ça. Non, très sombre, humide. Vous savez, il pleut, c'est pas très ensoleillé. Du coup, ça sèche moins malgré que j'ai des pots en terre cuite, un substrat hyper drainant. Voilà, j'ai fait un gros arrosage il n'y a pas très longtemps, avec de l'engrais d'ailleurs. Mais là, je pense que c'était le dernier gros arrosage que je faisais. Je vais y aller beaucoup plus doucement. Je vais freiner un petit peu sur ça. Alors, a contrario, il faut pas dessécher, déshydrater votre plante. Il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin et attendre qu'elle meure de soif pour les arroser. Parce que ce n'est pas bon non plus, c'est de faire souffrir une plante inutilement. Il ne faut pas attendre qu'elles aient les feuilles comme ça pour se dire, ah, il faut arroser. Il faut attendre que le substrat soit sec et peut-être arrosé en moins grosse quantité. Et se dire, il faut que je sois sûre que ça sèche assez rapidement. En fait, c'est ça, c'est le principe, c'est que ça sèche assez rapidement. Donc, si vous détrempez votre peau, forcément, ça mettra plus de temps que si vous arrosez un peu plus légèrement. Donc, ne pas déshydrater non plus la plante, ne pas trop la soiffer. C'est pas bon non plus pour elle parce qu'elle va se fatiguer pour rien. Et il faut se dire qu'en hiver, on allume notre chauffage en principe. Je dis bien en principe, il y a des personnes qui ne chauffent pas, très peu. Mais quand on allume notre chauffage, suivant le mode de chauffage, à peu près tous, ça assèche l'air ambiant. On a notre air qui s'assèche dû au chauffage, c'est comme ça. Du coup, il y aura des plantes tropicales qui auront besoin quand même d'humidité dans l'air sans avoir pour autant les pieds dans l'eau en permanence. Du coup, c'est là qu'on va peut-être un petit peu vaporiser, mettre des coupelles de billes d'argile avec de l'eau. Alors, je sais, j'entends toujours, c'est inutile. Si, c'est utile puisque quand ça s'évapore, ça va être juste sur votre plante, pas partout. Mais quand ça s'évapore, l'eau, forcément, cette eau, elle est dans l'air. Forcément, ça humidifie votre air. Du coup, vos plantes, elles aiment quand même mieux ça. Voilà, moi, je ne suis pas une adepte du pchipchit partout. Je ne suis pas, voilà, ça, ce n'est pas mon truc. Mais favoriser un air humide quand vous voyez que votre air est très sec, c'est quand même mieux. Mais il faut arriver à faire une balance entre tout ça. Quatrième point, on va parler du rempotage. J'aurais dû même en parler au début du rempotage. J'aurais dû en parler au début. Ce n'est pas grave. Le rempotage, il faudrait, il faudrait, je dis bien, il faudrait le finir maintenant. Voilà, il faudrait que les plantes soient rempotées à la belle saison. Normalement, c'est même avant qu'il aurait fallu finir. Mais moi, je n'ai pas fini encore. Je passe mon temps à rempoter en ce moment. Pourquoi ? Parce que les plantes, c'est quand elles sont en pleine vigueur que quand on les rempote, elles arrivent à s'installer dans leur peau tranquillement. Les racines prennent place, etc. On peut les arroser pour qu'elles se mettent bien en place. Toutes les conditions sont réunies pour un bon rempotage. Rempoter en hiver, c'est plus délicat. La plante, elle est en sommeil. Du coup, elle ne va pas faire trop d'efforts pour se mettre dans son peau, dans son substrat. Ça va être un peu au ralenti. Elle va avoir du mal à mettre ses racines comme il faut, à prendre le peau bien comme il faut. Et du coup, ça va rendre difficile de donner des forces pour la pousse des feuilles. Ça va bousculer un petit peu sa petite vie tranquille, on va dire. C'est exactement comme dans le jardin, tout simplement. Dans le jardin, on plante plutôt au printemps et à l'automne pour éviter. Alors à l'automne, c'est pour éviter les grosses chaleurs et que ce soit arrosé copieusement régulièrement. Mais en général, pas en plein été, avec les grosses chaleurs, on évite. Et alors l'hiver, on ne plante pas. Donc, il faut se dire un petit peu qu'on ne rempote pas en hiver, sauf le cas extrême de la plante qu'on vient d'acheter et qui a besoin d'un rempotage parce que X raisons. Mais si on peut attendre le printemps parce que juste les racines sont un peu à l'étroit, c'est pas grave, ça attendra le printemps, c'est pas là où elle pousse. De toute façon, voilà. Donc, c'est vite réglé. Mais quand on rempote en hiver, c'est que vraiment, on n'a pas le choix. C'est vraiment parce que le substrat, on a peur, parce qu'il y a peut-être des nuisibles, je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais en fait, on évite. Si on peut attendre, attendez, quoi. Enfin, voilà. Mais là, maintenant, on est au mois de septembre, fin septembre. Voilà. Le rempotage, moi, je sais que j'en ai encore à faire, mais je me dis, il va falloir que j'accélère un petit peu. Après, ce sont plus des plantes, des succulentes qui me restent à rempoter. Pour ce qui est des plantes en peau, comme les succulentes que j'ai en extérieur, je vais vous faire une vidéo. Je pense que ce sera la prochaine. Je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai dû faire le week-end juste avant. Parce que j'ai dû rentrer toutes mes plantes entre la fraîcheur des nuits, les pluies incessantes, du coup, pas assez de chaleur pour que ça sèche. Donc, j'ai pris la décision de rentrer toutes mes plantes. Donc, ça va être encore une autre façon de gérer mes plantes, mes succulentes. Mais ça, ça sera une autre vidéo qui sera dédiée exclusivement à ces plantes-là. Parce que c'est encore plus compliqué. Alors, moi, ce que je fais pour le rempotage, ça, c'est une petite astuce, parce que c'est pour en venir à la question de l'engrais. Ce que je fais lors du rempotage, je mets de l'osmocote. C'est de l'engrais à diffusion lente pour 6 mois. Alors, on dit jusqu'à 6 mois. C'est suivant comment on arrose nos plantes. Si on les arrose beaucoup, qu'on lessive beaucoup le substrat, ça ne dure pas 6 mois parce qu'on aura beaucoup lessivé, beaucoup arrosé. Mais sinon, c'est jusqu'à à peu près 6 mois. Donc, pour passer l'hiver, en fait, si vous mettez de l'osmocote dans votre substrat de rempotage, vous n'aurez pas besoin de mettre de l'engrais supplémentaire ou pas forcément besoin. Normalement, on est censé même arrêter l'engrais en plein hiver. Moi, je ne le fais pas. Je continue à en mettre, mais de l'engrais bio, très léger, très dilué, moins souvent. Parce que j'ai des plantes qui ne se reposent pas particulièrement ou très peu. Parfois, elles se reposent un mois ou deux, mais pas tout l'hiver. Et du petit peu d'engrais, ça les aide à passer ce cap. L'osmocote, c'est un engrais à diffusion lente qui se diffuse qu'à partir de 20 degrés. C'est-à-dire que si dans votre intérieur, il fait moins de 20 degrés, si l'eau est trop froide pour les arrosages, parce que ça aussi, il faut y penser, c'est que quand vous arrosez, vous n'arrosez pas avec de l'eau froide en plus. Vous arrosez quand même avec de l'eau température ambiante minimum, même un tout petit peu tiède. Moi, je fais des fois avec un tout petit peu tiède. Ça va aider l'engrais à se diffuser. Sinon, en dessous de 20 degrés, l'engrais ne se diffuse pas. Il restera dans votre substrat et ne fera rien du tout. Voilà. Donc ça, c'était la question de l'engrais, en fait. Le quatrième point, c'était l'engrais. Voilà. J'ai sauté directement dans l'engrais sans préciser. Voilà. Après, au niveau de l'engrais, je pense que j'ai tout dit déjà, en fait. Et vous pouvez ne pas mettre du tout, du tout d'engrais si vous voyez, de toute façon, si vous voyez que votre plante ne pousse pas, mais ça, c'est sûr. Si votre plante ne pousse pas, ne mettez pas d'engrais. C'est faire pipi dans le violon, comme on dit. Dans un violon, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien. L'engrais est complètement inutile. Si votre plante ne pousse pas, c'est qu'elle n'assimile rien du tout. Donc, l'engrais est complètement inutile. Donc... Alors, sixième point. On va y arriver. Sixième point. Alors, je dirais qu'il y a la prévention. La prévention, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, y compris moi, moi, la première d'ailleurs. Je mets mes plantes en extérieur. Certaines plantes, je les mets en extérieur parce qu'elles sont bien en extérieur. Tout simplement. Je les mets en extérieur, sauf que, en extérieur, on a plus de chances d'avoir des nuisibles. Alors, ça peut être de la cochenille, des tripes en extérieur. Ça peut être des pucerons. Ça peut être plein de petites bestioles, de choses un peu... Voilà. Ça peut être... Alors, des acariens ? Je ne crois pas. Je n'ai jamais vu d'acariens dehors, mais parce que c'est plutôt sur un air sec, fermé. Donc... Donc, voilà. Je dirais que les acariens, non. Mais tout un tas de nuisibles peuvent se mettre dans nos plantes. Donc, la prévention, c'est quand même important avant de rentrer vos plantes dans votre intérieur. Moi, je fais un traitement préventif. Je prends... Prenez votre traitement. Alors, traitement habituel. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Mais en général, moi, je prends... Muraille. Dans mon dernier vlog, je vous l'ai montré. C'est un produit très facile d'utilisation. Puisque c'est des gouttes à diluer dans de l'eau. Et à vaporiser sur vos plantes. Et ça fait... Trips, acariens, cochenilles... C'est plus... Ça fait plein de... Ça inspecte assez important. Ben, je bombarde toutes mes plantes avec, avant de les rentrer. Et je fais à peu près deux fois le traitement avant de les rentrer. Si je peux éviter d'avoir des petites choses qui rentrent dans mon intérieur, ça m'arrangerait. Bon, on ne va pas empêcher les araignées, les choses comme ça. Ça, par contre, voilà. Et après, j'ai traité aussi mes plantes pour aller dans la serre. Je traite toutes mes plantes avant de rentrer dans la serre. Je les inspecte. Il faut inspecter vos plantes minutieusement. Bien les regarder. Bien voir quoi que ce soit. Parce que dites-vous que ce que vous ramenez de l'extérieur, après, ça va être dans votre intérieur et ça va être peut-être catastrophique. Donc, inspectez vos plantes. C'est pour ça que moi, je ne fais pas tout au dernier moment. J'aurais pu encore attendre un petit peu pour les laisser dehors. Là, elles vont rentrer. Cette semaine, elles rentrent, mes plantes. Je finis de rentrer toutes mes plantes cette semaine parce que je n'ai pas envie d'avoir une chute des températures brutales et qu'après, je me dise mince. Même s'il refait soleil deux, trois fois, je préfère le faire tranquillement et sereinement et comme il faut. Et tout faire comme il faut pour ne pas me dire mince si j'avais su. Alors en extérieur, je dirais que la prévention, alors il y a la prévention au niveau des nuisibles, mais il y a aussi la prévention au niveau des coups de gelée, des fortes pluies et des pluies qui ne cessent pas. Donc toutes les plantes en pot. Parce que dans le jardin, c'est encore différent. On voit l'hivernage, on fait un paillage. Normalement, ça suffit. Par contre, les plantes en pot, il faut protéger le pot de celles qui sont susceptibles à prendre un coup de gelée. Sinon, abriter vos plantes. Moi, j'ai des succulentes, des plantes qui vont rester dehors parce qu'elles ne craignent pas la température à 5 degrés, 0 degrés. Mais c'est le gel qu'elles vont craindre. que juste les abriter du gel, c'est suffisant. Et de la pluie. S'il pleut trop, qu'elles ont les pieds dans l'eau et que ça ne sèche pas et qu'il fait en plus froid par-dessus, c'est pas la peine. Les plantes, elles ne résisteront pas. Donc, on protège. Voilà. Ça, c'est de la prévention aussi. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. J'espère parce que cette vidéo va être super longue, en fait. Moi qui me suis dit, oh, c'est bon, c'est une vidéo courte. Que nini. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa faim. Vous allez dire, enfin. Pour être sûre que je fasse cette vidéo, j'avais fait quand même un petit sondage, un mini-sondage sur Instagram en posant la question, est-ce que ça vous dit une vidéo qui parle de ce qu'il faut faire avant l'entrée en hiver, en automne et en hiver pour nos plantes. À l'unanimité, j'ai eu les réponses positives pour cette vidéo. Donc, forcément, j'ai pris plaisir à la faire. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, à commenter. Pas de soucis. Vous pouvez commenter, apporter vos petites... vos expériences partagées. Allez-y. Et voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour suivre les nouvelles aventures. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !